Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos de deux spots d'invincibilité sur Blood of the Dead en zombie. Avant de vous présenter ces deux spots d'invincibilité, je tiens à faire une grosse dédicace à Samud87, parce que ces deux glitchs-là, ces deux spots, ils me les avaient déjà présentés au préal. Avant de vous présenter les deux spots d'invincibilité, je tiens à faire une grosse dédicace aux potos Samud87, parce que Samud87 m'avait montré ces deux spots d'invincibilité il y a au moins deux semaines. Mais le problème, c'est que Samud n'a pas posté ces deux glitchs-là sur sa chaîne YouTube, donc les Anglais ont repris ces glitchs, mais ne l'ont pas dédicacé en tant que fondeur dans leurs vidéos. Tout simplement parce que Samud n'a aucune preuve pour prouver que c'est lui qui a trouvé ces deux glitchs-là. Donc ceux qui trouvent des glitchs, il faut absolument que vous les postez sur YouTube pour être le fondeur. Il faut que vous soyez le premier à les poster, que ce soit en non-répertorié ou en public, il faut les poster. Si vous n'avez pas envie de les poster parce que vous avez peur que ce soit patché, c'est pas grave, vous les mettez en non-répertorié, personne ne peut les voir à part vous-même. Et là, quand vous voulez les partager ou quand un autre YouTuber les a partagés, vous pouvez les mettre en public. Il y aura la date de publication en non-répertorié. Donc ça voudra dire que si vous l'avez posté sur YouTube en non-répertorié le 1er novembre, on va dire, et que le 15 novembre, il sort en public, et bien là, vous aurez la date du 1er novembre affichée sur votre vidéo. Et là, vous pourrez prouver que c'est vous qui l'avez sorti en premier. Donc si jamais vous avez des exclusivités, faites-le comme je viens de vous le dire, et au moins les autres YouTubers vous citeront dans leur description, et même peut-être en vidéo. C'est très important de faire ça comme ça si vous voulez vraiment une reconnaissance. Parce que beaucoup de personnes me disent, oui mais j'ai trouvé le glitch avant, il faut me dédicacer moi. Mais le problème, c'est que tout le monde peut dire ça, si vous n'avez aucune preuve, on pourra vous croire, mais on ne pourra pas le prouver. Donc pareil pour les YouTubers, on ne peut pas vous citer si on n'a pas de preuve. Donc faites en sorte d'avoir une preuve pour qu'on puisse vous citer en tant qu'auteur. Maintenant, je vais vous présenter ces deux spots d'investibilité. Donc si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous souhaite un bon visionnage. Je viens de mettre fin à ma partie. J'ai fait 128 manches en 9h46 minutes. Je pense que ces deux glitchs d'investibilité sont les plus rapides pour passer les manches le plus rapidement possible. Si vous revenez en début de vidéo, vous allez voir que j'ai 150 points de vie. Ça veut dire que je suis en mode hardcore, donc en mode difficile. Ce mode de difficulté vous permet normalement de faire plus d'élimination et gagner plus d'XP pour monter vos niveaux encore plus rapidement. Donc si vous êtes chaud, n'hésitez pas à lancer en difficile. Pour sélectionner le niveau de difficulté, il suffit juste d'aller en zombie. Ensuite, vous allez sur la case sélectionner la carte slash le mode. Ensuite, vous allez sur hardcore, donc il y a facile, normal, hardcore, réaliste, c'est super difficile. Donc commencez d'abord par hardcore et puis vous sélectionnez la map. Pour ce glitch, vous aurez obligatoirement besoin des armes spéciales Ragnarok DG5. Avant de lancer ce glitch, je vous conseille fortement de relancer votre application pour justement éviter les erreurs d'application. Les deux spots d'invincibilité se trouvent sur le toit de Blood of the Dead, là où vous fabriquez le premier pack à punch. Alors il y a un glitch qui se trouve juste ici et il y a un autre glitch qui se trouve juste là. Alors les deux glitchs sont similaires, vous ne gagnez pas vraiment plus de temps parce qu'il y a un spawn de zombie ici et un spawn de zombie là. Pareil de l'autre côté, il y a deux spawns, un spawn de zombie ici et un spawn de zombie là. Et quand votre onde de choc s'active, vous touchez les deux spawns. Donc maintenant je vais remplir mes spécialistes et je vais vous expliquer comment rentrer dans le glitch. Si vous vous fiez à mes points de repère, normalement vous allez y arriver facilement. Donc le premier spot que je vais vous présenter c'est celui-ci. Donc regardez cette barre, là où vous voyez mon hit qui s'affiche. Il va falloir vous coller sur ces plaques et viser avec le milieu de votre viseur, vous visez justement la barre qui est là. Donc quand votre spécialiste est activé, vous avez juste à sauter et quand vous êtes au plus haut de votre saut, vous appuyez sur R2 pour faire un coup de Ragnarok. Donc je vais vous montrer, c'est super facile, je vais tout simplement remplir mes spécialistes et vous montrer ça. Mais en attendant les zombies, je vais vous montrer le deuxième spot. C'est pareil, vous vous collez aux plaques et là vous allez viser droit devant vous. Vraiment droit devant vous, donc à peu près, attendez je vais prendre ma grenade. Voilà, donc hop, donc à peu près comme ça. Donc vous voyez, vous visez à peu près là. Et là, dès que vous avez vos Ragnarok, c'est pareil, vous sautez et au plus haut de votre saut, vous appuyez sur R2. Si jamais ça ne fonctionne pas, vous décalez votre viseur un peu plus vers la gauche ou un peu plus vers la droite. Mais normalement c'est à peu près ici et normalement ça devrait fonctionner. Donc là je vais remplir mes spécialistes. Normalement encore un coup et mes spécialistes seront remplis. Voilà, nickel. Donc je me colle ici, je vise la barre du milieu, hop, et j'appuie sur R2. Je saute et j'appuie sur R2. Alors quand vous sautez, ne bougez pas à l'analogue de gauche. Il faut vraiment juste appuyer sur X et puis R2. Vous voyez, c'est tout simple. X, R2. Voilà. Donc, attendez, je vais regarder si je peux le refaire une dernière fois. Non, je ne peux pas. Mais maintenant je vais re-remplir mon spécialiste pour vous montrer celui-ci justement. Voilà, mes spécialistes sont remplis. Je vais ici, je vise droit devant moi, j'appuie sur X et R2. Vous voyez, c'est tout simple franchement. Je vise droit devant moi, j'appuie sur X et R2. On va dire que celui-là est un petit peu plus difficile. Mais quand vous avez les bons points de repère, vous y arrivez tranquillement et facilement. Voilà, voilà. Donc ensuite vous êtes invincible contre les chiens, les brutus. Bon, les brutus vous toucheront à partir de la manche 17. Mais ils ne pourront pas vous tuer. Les zombies ne peuvent pas vous tuer. Et si vous faites le glitch des Ragnarok en illimité, vous allez passer les manches super rapidement, super facilement, sans rien faire. Et vous allez gagner un max de nébulium, un max d'XP, etc. Comme vous pouvez le voir, les zombies ont figé. Donc s'ils figent, il suffit juste de descendre du glitch et d'y retourner. Et jusqu'à temps que ça fonctionne et que tous les zombies viennent vers vous. Je ne vais pas le refaire parce que de toute façon, en début de vidéo, on voit bien que je suis dans ce spot-là. et que les manches passent en illimité, que j'atteigne la manche 128, 129, easy. Et dernière info super importante que j'ai oublié de dire, il faut absolument que vous regardez vos pieds pour que vos Ragnarok fassent une onde de choc plus rapidement. Parce que si vous ne regardez pas vos pieds, c'est possible qu'ils ne détectent pas les zombies et qu'ils ne s'enclenchent pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Profitez-en un maximum. Je fais encore une grosse dédicace à Samood87. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool au Mike. Et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz